Salut à tous et bienvenue sur EXODE, aujourd'hui on va voir comment on a fait pour isoler et plaquer ce pignon, mais avant ça la première étape ça a été de mettre en place la nouvelle porte sur l'ouverture qu'on avait créée, et d'ailleurs si vous voulez voir comment on a maçonné cette ouverture, rendez-vous sur les épisodes 11, 12 et 13 où je reviens plus en détail là-dessus. Une fois cette étape terminée, j'ai commencé par placer mon laser pour pouvoir déterminer la position de mes rails au sol et au plafond, pour que moi que l'oison soit parfaitement d'aplomb. Alors ici la grosse problématique c'est ce conduit de cheminée parce qu'en fait il nous fait perdre beaucoup d'espace, donc pour en récupérer un peu j'ai décidé de faire une niche à cet endroit, et je viendrai mettre une petite ampoule au bout d'un fil pour éclairer cette zone qui est quand même un peu sombre. Donc on continue avec l'isolation et la pose de la membrane, avant de pouvoir mettre en place les deux plaques de placo qui nous serviront de fond à la niche. Alors à la base cette niche devait juste faire office de lampe, mais pendant que j'étais en train de le faire j'ai un peu changé d'idée. En fait ce que je me suis dit c'est que bah autant profiter de cet endroit là pour pouvoir commander la télé qui sera juste ici. Parce que bah en fait si on a envie de se mettre un film, autant avoir une station qui est prévue pour, donc avec l'ordinateur qui sera là. Du coup je me dis que bah en fait ici je vais en faire un petit bazar, où je vais pouvoir mettre mes prises, je vais pouvoir mettre aussi les câbles HDMI, ça tout sera centralisé ici et puis après bah on pourra tout contrôler avec l'ordinateur et ce sera assez propre. Une fois la niche terminée j'ai commencé par poser des tasseaux pour pouvoir créer une lame d'air entre l'isolant et le conduit de cheminée et pour pouvoir maintenir la laine de bois en place j'ai utilisé des appuis Optima avec des fourrures pour que tout soit bien calé et que ça ne bouge pas dans le temps. Ensuite j'ai posé la membrane et j'ai mis en place la structure dans laquelle j'allais pouvoir visser mon placo. Et une fois l'isolant, la membrane et l'ossature en place, il ne restait plus qu'à mettre le placo. C'est parti ! 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 Une fois le conduit de cheminée terminé, on fait la même chose pour le reste du pignon et on est bon. Pour isoler et plaquer ce pignon, il m'aura fallu 3 jours de travail. Et très clairement, si je n'avais pas eu le conduit de cheminée à contourner, ça m'aurait vraiment facilité la vie. Mais au final, je trouve que la petite niche rajoute un truc, donc l'un dans l'autre, ça me va très bien comme ça. Dans le tout premier épisode d'Exode, on a vu qu'à l'époque, les anciens propriétaires avaient dû creuser l'isolant pour que la porte puisse passer. Et comme depuis, on a déplacé l'ouverture, on n'a plus cette problématique. Et on a gardé un petit décroché qu'on trouve très cool et qui nous rappellera à quoi ça ressemblait avant. Merci d'avoir regardé cet épisode, dans le prochain on verra comment on a fait pour plaquer le bas des murs, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !